bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 28 décembre 2020 et je vous partagez mon analyse de bande contre le dollar donc là on est sur le site code market cap donc il est quand même 99e sur 8126 crypto qui sont référencés quand on regarde les volumes et le ROI on est quand même à du 1200% donc en gros si vous aviez acheté donc du bande au début vous auriez fait 1 x 12 allez je vous montre mon analyse sur bande donc la sur bande ce que je vois je vois une une deux trois quatre cinq en orange la une elle est finie la 2 aussi donc ce que j'ai fait c'est j'ai mis le fibo de retracement sur la une et ça nous donne une idée donc de où il faut investir en tant qu'investisseur il faut savoir qu'une 2 donc la grande 2 que ce soit une grande 2 une petite 2 les objectifs sont les 50% de retracement de fibonacci et les 61.8 nous en tant qu'investisseurs on va chercher le rectangle donc pour les investisseurs et c'est entre les 61.8 et les 78.6 attention qu'une 2 dans des rares cas mais dans la crypto ça arrive souvent on peut retracer jusqu'à 100% par contre on pourra jamais le en dessous donc si on va en dessous donc de la base de la figure du coup on annulera la 1 2 3 4 5 en orange donc pour moi la 1 elle est finie la 2 elle est finie aussi en orange et là on est occupé de faire la 3 donc la 3 elle se constitue toujours de plusieurs vagues donc là pour l'instant j'ai terminé des vagues en mauve maintenant on verra si les vagues en mauve elles seront peut-être dans une autre figure qu'on mettra peut-être en rouge ou peu importe mais c'est juste pour que vous compreniez comment comment tracer les graphiques que toutes les vagues à chaque fois elles seront constituées de sous-vagues comme là la 2 moi je l'ai mise en ABC mais il y a d'autres patterns de retracement donc là ce que j'ai fait aussi comme je vois une une et potentiellement on a fini la 2 j'ai mis donc le rectangle pour les investisseurs donc entre les 61.8 et 78.6 mais si le cours vient chercher cette zone ça vaut le coup d'investir un palier donc si on a fini la 2 donc les objectifs pour la 3 sont les 161.8 les 200% et les 261.8 donc d'extension de Fibonacci donc ça nous fait un band à 12 dollars 14 dollars ou 17 dollars le token une fois qu'on aura fini à 3 on va faire un retracement de 4 donc comme la 2 elle était forte on a été chercher les retracements on a été chercher pile poil les 78.6 donc là c'est une 2 qui est forte donc on s'attend à avoir une petite 4 donc si on va chercher le premier objectif comme ça je vous donne les plus petits objectifs pour band et bien si on retrace à 23.8 ça nous fait un band à 10 dollars 60 et à 38.6 à 9 dollars 60 donc comme la 2 elle était forte moi je pars sur une petite 4 donc ça fait le band à 10 dollars 60 et puis les objectifs pour la 5 donc je rappelle les objectifs pour la 5 donc les 100% d'extension de Fibonacci les 161.8 et les 261.8 donc ça nous fait un band donc à 15 dollars 50, 18 dollars 50 ou 23 dollars 50 donc là c'est un objectif à court terme si on a bien fini la 2 maintenant et on va regarder les objectifs donc pour le bullrun donc les plus petits objectifs pour band donc je rappelle les objectifs pour une 3 donc les 161.8 les 200% et les 261.8 d'extension de Fibonacci donc ça nous fait un band à 32 dollars 80 39 dollars 70 et 51 dollars comme la 2 elle était très très grande. On va regarder l'objectif d'ailleurs. On a cherché les 78.6 bah la 4 il y a grande chance que ce serait une petite 4 donc on va y chercher donc les 23.8 ou les 38.2 bon je rappelle la 4 elle peut jamais descendre en dessous de la 1. Si elle descend en dessous de la 1 c'est soit vous êtes dans un sous des comptes et donc vous n'avez pas encore fini la 3 vous devez seulement la finir avec une autre figure mais en tout cas la 4 jamais en dessous de la vague 1 donc les objectifs standard pour une petite 4 c'est 23.8 38.2 on peut faire des extensions mais c'est plutôt rare si on a fait une grande 2 et après les objectifs donc pour la 5 pour ce bull run je rappelle les objectifs donc les 100% d'extension Fibonacci les 161.8 et les 261.8 donc ça nous fait un à 44 $, 55 $ ou 73 $. Donc en sachant qu'il est à 6 $ donc ça nous fait plus ou moins une moyenne de x9 x10 ce qui est pas mal du tout pour une crypto monnaie. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt